Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va vous présenter un retour d'expérience qu'on a fait. On est consultant tous les deux. On a fait une mission chez un client qui nous a demandé d'implémenter un système de reconnaissance de caractère. Donc ça n'a pas été un chemin facile. On s'est pris des murs, on s'est relevé, malgré tous les choix raisonnables qu'on a fait. Donc on a dû faire marche arrière parfois. Et donc aujourd'hui on va vous raconter l'histoire de comment ça s'est passé avec Diana. Nous allons aborder les leçons apprises, mais nous allons aussi aborder beaucoup de l'aspect technique de la solution qu'on a proposé. Juste pour voir avant de commencer, qui parmi vous est data scientist ? Qui parmi vous est développeur BAC ? Ok. Qui parmi vous ne développe pas ? Ok. Bon, j'ai fait la question parce que nous deux, on a des profils différents. On a des profils différents, mais on va essayer de vous parler à tout le monde. Et moi, je suis informaticien. Je suis développeur BAC. Je suis plutôt orienté KRAFT. Je suis arrivé à cette mission parce que j'ai un master en traitement des signaux. Et aussi, j'ai fait des projets pour le traitement des images. De mon côté, moi, j'avais un background plutôt mathématicien. Je suis data scientist de profession. Mais jusqu'alors, je n'avais pas fait de réseau de neurones aussi grand que celui qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter le plan du jour. Alors, en premier, on va décrire le problème. Qu'est-ce que le client voulait de nous ? Et après ça, comment on a découpé ce problème pour y répondre, en fait, pour donner une solution algorithmique ? Donc là, la construction de l'algorithme avec tout ce que ça implique de retour en arrière et d'essai. La data science, c'est comme ça. Ce ne sont pas forcément les mêmes pratiques logicielles. Parfois, il faut faire des essais et voir que ça ne marche pas. À partir de là, on parlera des résultats qu'on a obtenus avec cet algo. Et on pourra conclure et parler des leçons qu'on en a retenues. Je vais commencer avec le problème. Qu'est-ce que le client voulait ? Quand il y a un accident, il y a deux voitures qui se cassent. Le conducteur doit remplir les constats d'accident d'automobile. Et le client voulait automatiser l'extraction d'informations de ces constats. Ça veut dire quoi ? Il y a le constat qui est rempli. Il y a des informations, par exemple, le nom du conducteur, la date de naissance. Il voulait qu'on allait chercher ça, faire quelque chose, extraire le texte et le stocker dans une base de données. C'était ça. Alors, comment on fait ça ? Comment va-t-on faire ? Grande question. Si on aurait des images avec une quantité limitée de polices dans les textes, ça serait faisable pour moi comme développeur d'aller coder les règles pour aller extraire le texte de ces images. Mais on a des lettres manuscrites. Et là, il y a une grande variabilité. Il y a autant de polices comme de personnes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de règles. Il y a aussi la variabilité de la feuille, de la couleur de l'encre, de la couleur de feuille. Pour gérer toutes ces règles, pour une équipe de développeurs, c'est très compliqué. Alors, la solution, ça serait plutôt que la machine puisse apprendre elle-même les règles à partir d'exemples. Et c'est là que la data science peut nous aider. Parmi les techniques qu'on a dans la data science pour apprendre les machines à des règles, à partir d'exemples, on a les réseaux de neurones. On les utilise parce que c'est prouvé que ça marche bien. Alors, on s'est dit qu'on va utiliser des neurones. Maintenant, notre projet est devenu un projet data science. Et pour extraire l'information, ce moteur, ce sera un réseau de neurones. On va vous présenter maintenant la démarche. Alors, dans un projet data science, en général, il y a quatre phases qui sont la data selection, la préparation de données, la construction de modèles et le déploiement. Tout ce qui est partie data acquisition, donc notre client avait déjà les données. Et nous, on s'est focalisé sur cette partie qui nécessite un peu d'expertise de notre part, le loading et le cleaning. Quand on a des données, on avait des constats qui étaient sous forme différente, donc différents modèles. On a vraiment écarté une certaine partie pour narrower le scope, pour se restreindre juste à une certaine range pour commencer nos travaux. À partir de là, on a fait les classiques feature engineering pour voir sur quelles caractéristiques on va se concentrer pour extraire l'information, le développement du modèle et l'évaluation du modèle pour satisfaire les KPI métiers, savoir si on attend, quel est le pourcentage de caractères reconnus, notamment. Et aujourd'hui, nous n'allons pas vous parler du déploiement, ni de cette partie data preparation. Par contre, le déploiement, c'est passé à l'échelle. Nous, on va vous parler de juste ces parties qui sont restées ici. Nous avons divisé le problème en quatre tâches importantes. La première tâche consistait à normaliser les constats. Ça, c'était plutôt une tâche de nettoyage des données. On va dire qu'on a des constats, comme ce sont des photos ou des scans. Parfois, ils sont de différentes rotations. Il y a de différentes résolutions aussi. Alors, pour s'ajuster le traitement des images, on va essayer de normaliser les images qu'on a. Après, on va localiser les points clés. Et ça, c'est une partie très importante, parce que, comme les constats, on a aussi des différents... Parfois, l'image peut être décalée un peu. Il faut trouver dans la feuille quelque chose qui nous aide à adresser de manière unique l'information à l'intérieur du constat. Alors, on a choisi ces points. Il y a, par exemple, seulement un 6 bleu dans la feuille qui correspond à l'information du premier conducteur. Il y a seulement un 7 jaunes dans la feuille qui correspondent à l'information de la voiture. C'est important de choisir ces points aussi parce qu'ils ne seront jamais remplis avec de l'encre. Ils seront tout le temps les mêmes. Une fois qu'on a les points localisés, maintenant, on peut localiser l'information, où se trouve l'information. On sait que, proportionnellement, à partir de ces points 6, on peut trouver les noms à cet endroit. Alors, là, c'est plus facile de trouver. Finalement, comme on a les champs déjà localisés, on peut construire notre OCR pour aller extraire l'information de ces marceaux de l'image. Comme on voit ici. Les trois premiers points étaient... Ça s'est passé bien. Les défis étaient plutôt dans l'extraction de l'information par OCR. Et c'est là où on va se focaliser. D'abord, on fait quoi ? Alors, d'abord, avant de se lancer, peut-être baisser contre le mur, on va essayer de regarder dans l'état de l'art qu'est-ce qui est déjà fait, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions logicielles déjà faites. Alors, on a fait un tri de ce qui marchait et ce qui ne marchait pas pour voir dans quelle direction on va aller. On a essayé donc Google Cloud Vision API, Tesseract OCR, qui est disponible sur le GitHub de leur créateur, et AWS Recognition, qui est une solution commerciale comme celle de Google. Alors, le verdict, c'est qu'avec du dactylographié, en général, ça passe bien. Pas de problème. Mais il y a des contraintes sur les tailles de l'image. Quand on rentre dans les tailles d'images trop petites, c'est trop petit. Du coup, ça ne nous arrangeait pas parce qu'on avait des constats qui étaient à une résolution donnée. C'est vrai qu'on aurait pu resaliser artificiellement, mais pas de contrôle. Ah oui, et puis ça ne prend pas en compte des images trop grandes parce que ça fait trop de mégaoctets, donc ça ne rentre pas. Pas de contrôle sur les paramètres. Donc, quand ça ne marche pas, on ne peut pas régler des paramètres. On ne peut pas lui dire qu'il y a telle ou telle police, qu'il y a telle chose à prendre en compte, tel type de papier. C'est trop automatisé pour qu'on ait la main sur les choses derrière. Alors, on s'est tourné vers ce papier scientifique de la littérature. Donc, les auteurs ont laissé le code qui est relatif à ce réseau de neurones dont vous voyez l'architecture ici. On est parti voir sur le GitHub qu'est-ce qu'il proposait. Et voilà, nous allons décrire ce réseau de neurones en le démontant pas à pas dans la suite. L'avantage, c'est que c'était fait avec TensorFlow. TensorFlow, c'est une bibliothèque de réseaux de neurones. Ça permet de faire plus de choses. C'est une bibliothèque de calcul et d'optimisation. Et l'avantage, c'est que ça permet d'être relativement bas niveau. Donc, on ne l'a pas choisi par rapport à Keras, par exemple, qui est très haut niveau et qui, pareil, ne permet pas de tuner certains paramètres. Et en plus, ça permet de passer à l'échelle assez facilement une fois qu'on a réalisé un POC. Maintenant, on va faire une votation. Alors, compte tenu de ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que vous en pensez ? Et on va faire appel au public. Est-ce qu'à notre place, vous vous seriez engagé dans l'approche full black box ? C'est-à-dire, on prend le coup de source, on essaie de le faire tourner et puis on regarde si ça marche ou pas. Ou alors, est-ce que vous seriez poussé par votre curiosité et vous auriez essayé l'approche do it yourself ? Qui aurait fait l'approche numéro 1 ? Qui aurait fait l'approche numéro 2 ? Il y a quand même des passionnés dans la salle. Alors, on s'est engagé dans l'approche numéro 1. On avait des contraintes de temps. Et alors, donc, l'intérêt d'utiliser une black box comme ça, c'est que c'est censé marcher directement. Alors, effectivement, ça marchait. Ça marchait sur les données qui étaient fournies sur le GitHub. C'était déjà codé en Python. Moi, ça m'arrangeait. Je suis data scientist, donc je ne parle pas trop d'autres langages. Et ça utilise TensorFlow, une librairie qu'on connaît assez bien. Par contre, le problème, la version de TensorFlow est un peu ancienne et ça gérait des images de taille fixe. Enfin, il y avait plein de paramètres qui étaient écrits en dur. Du coup, ça nous a un peu découragés. Il y avait beaucoup de boilerplate aussi pour le faire fonctionner. Et des codes de spagueti aussi. Oui, le code, c'était tout un plat de spagueti. Ce n'était pas vraiment craft, on peut dire. Et donc, deux, l'approche do it yourself. Là, on a testé ça. On a vu que c'était très compliqué de prendre en main. Et on s'est dit, on a les contraintes de temps. Il va falloir qu'on s'aimait à voir et voir si on peut réussir à faire quelque chose par nous-mêmes. On a comme avantage, on maîtrise l'architecture, on utilise les outils qu'on veut, qu'on souhaite, et on peut généraliser la taille des images et tout ça. Mais on a eu des difficultés dans la partie des débuts. On a, par exemple, ce texte, cet input texte, firmerie, et on a cet output comme ça. Pierre, qu'est-ce que veut dire ça ? Pourquoi, si j'ai firmerie, j'ai comme output RNNN ? C'est comme un spoiler de ce qui arrive, non ? Alors, effectivement, moi, je pensais que notre réseau de neurones récurrents était devenu super intelligent et qu'il prenait conscience de lui-même, qu'il disait RNN et qu'il avait appris son propre nom. Mais en fait, ce n'était pas ça. C'était qu'on avait un résultat non conforme. On l'a fait apprendre sur des données, et puis on avait un résultat non conforme. Quand on fait uniquement du code, le résultat non conforme, ça peut venir seulement du code. Mais quand on a deux choses à gérer, donc là, c'est un projet un peu différent, on peut avoir une architecture qui est mauvaise dans notre réseau de neurones, parce qu'il y a énormément de paramétrages à faire, ou le code qui est KO. Donc, où était la faute ? C'était ça, la grosse difficulté. Alors là, à nouveau, un vote. Qu'est-ce que vous auriez fait à notre place ? Est-ce que vous auriez continué avec l'approche Full Black Box, ou est-ce que vous auriez continué par vous-même ? Qui aurait continué avec la Full Black Box ? Et qui serait mis à le faire par vous-même ? Bon, c'est ça. C'est ça que nous avons fait. Et nous avons trouvé que le problème était assez complexe, et c'est là qu'on a commencé à prendre des laissons importantes. Et là, il arrive notre première laissons importantes, c'est qu'il fallait simplifier le problème pour pouvoir mettre la main dans le code. C'est quoi un autre problème ? On a des constats que si on va entraîner notre réseau de neurones avec ce type d'exemple, il y a des choses que peut-être il va mal apprendre. Par exemple, on peut avoir des rayures. Ça, on va dire que là, il dit 92 ans, mais il y a quelque chose avant que ça ne veut rien dire. Parfois, l'information est inversée. On va dire, ah, le nom, c'est Firmery, mais vraiment, le nom, c'est Alain. Alain, c'est mal. Parfois, les feuilles ont un bruit. Il y a des textes derrière du constat, et on voit ça dans la photo. Il y a des couleurs différentes de papier aussi. Il y a des photos mal prises, il y a des blancs et noirs. Parfois, pendant l'accident, il pleuve. Les gens remplissent un constat de n'importe quelle manière, et c'est difficile de contrôler tout ça. Alors, on s'est dit, il faut partir sur une base de données plus simple pour pouvoir commencer notre entraînement, et il faut contrôler notre environnement, pour pouvoir contrôler les entrées et les sorties. Alors, on est parti sur une base de données plus simple, que c'est la base de données IAM, qui est une base de données d'écriture manuscrite. Il y a différents types d'écriture. C'est noir sur blanc, et on a des annotations fiables, et on a une variabilité des images contrôlées. Alors, pour commencer à entraîner notre réseau, on est parti sur cette base de données. Maintenant, comment on va construire cet algorithme ? On a une base de données qu'on connaît comme étant fiable. On sait qu'on peut la donner au réseau de neurones pour qu'il apprenne dessus, et qu'il apprenne des bonnes choses. Donc, on a trouvé notre architecture du réseau, et on va concevoir l'architecture sous forme de briques. C'est une des choses qui nous reste à faire. On voudrait aussi que chacune de ces briques soit paramétrable, indépendante des autres briques, et qu'elle soit entraînable. Du coup, ça nous permettra de la tester séparément. Oui. On a une chance, déjà. C'est que, dans l'architecture, on peut identifier facilement notre briques comme ça. On peut voir qu'il y a quatre briques. Il y a un réseau en bas, il y a un deuxième type de réseau, il y a un troisième type de réseau, et il y a quelque chose qu'ils ont ajouté. Alors, là, ça nous a dit, OK, ça c'est plus simple. Et au lieu de prendre une boîte noire, on peut commencer à prendre des briques. Et ça, c'est notre deuxième leçon. Il faut, comme on a dit, les pères d'Alexandre, les grands, il faut diviser pour mieux régner. Alors, comment ? Alors, on a pris notre restaurant et on a commencé à les comprendre. On va imaginer qu'on va faire un gâteau de chocolat. On va faire un cake au chocolat. La première chose qu'on doit faire, c'est aller récupérer les ingrédients, séparer-les avec notre réseau de neurones. Pour faire la traduction des images à texte, la première chose, c'est prendre ces images et aller retrouver l'information qu'il existe là. Ça, c'est la première brique. La deuxième brique, dans le cas des gâteaux, c'est aller mélanger tous les ingrédients pour avoir la pâte. Et là, c'est pareil, c'est un réseau qui va nous permettre de mélanger toute l'information qu'on a déjà extraite pour sortir quelque chose qui n'est pas, qui est déjà bien, mais qui ne sait pas encore ce qu'on s'attend, le texte à la fin. Finalement, on va cuisiner notre gâteau. Et c'est ça, le travail du décodeur, que c'est la dernière couche de notre réseau, c'est aller prendre ces dernières couches, ces derniers vecteurs, et pour nous sortir un vecteur en séquence avec l'information qu'on a besoin, par exemple, le texte du nom de la personne. Là, on a un gâteau. Mais, dans l'architecture proposée, ils ont ajouté quelque chose. Et c'est un système d'attention. Un système d'attention, ça permet au réseau de se focaliser sur l'information importante du vecteur pour sortir la bonne séquence. C'est comme si, en lieu de cuisiner un feu, on a déjà quelque chose qui nous aide à contrôler la température et le temps. Et on ne doit pas être tout le temps en regardant ce qu'il faut faire. Bon, pour l'instant, on va expliquer chacune des couches et comment les implémenter. À commencer par le réseau de neurones convolutifs. Ça va être ce qui dote le réseau de neurones d'un système de vision. c'est une architecture dont c'est un bout du réseau qui a une architecture particulière qui suggère une structure spatiale au réseau de neurones, une structure spatiale de l'image. Ça va dire ce pixel-là est à gauche de celui-ci puisque, comme vous le savez, peut-être, les images sont stockées sur une ligne. En fait, c'est des lignes de données et puis le pixel qui peut être là à côté de celui-ci peut être stocké très loin sur l'image. Donc, comment ça marche ? Ce genre de réseau va se focaliser d'abord sur des petites zones et va extraire des caractéristiques telles est-ce que c'est un contour est-ce que c'est un trait horizontal vertical ? Les couches suivantes du réseau vont réduire les résolutions de ces images dont on aurait extrait des caractéristiques pixel par pixel. Ça va altérer un peu l'information spatiale. Du coup, on va juste garder des approximations de ce pixel-là. Ces caractéristiques-là sont en diagonale de ces caractéristiques-ci. Au fur et à mesure qu'on va monter les niveaux dans le réseau de neurones, on va agréger des features de ce bas niveau. On va gagner en représentation pour avoir une signification de plus haut niveau. Si on avait plugé ce réseau de neurones-là comme classificateur de caractères, il sortirait 26 vecteurs possibles. Le vecteur 1, 0, 0, 0 pour la lettre A, le vecteur 0, 1, 0, 0, 0 pour la lettre B, etc. Eh bien, ça, ça aurait pu faire un classificateur. Mais nous, on a laissé ce réseau de neurones sortir son propre code. Donc, à chaque fois qu'on va balader cette petite sous-image, à chaque fois qu'on va en extraire des caractéristiques, eh bien, les caractéristiques vont être écrites dans un code que nous sort ce réseau de neurones-là. Et le code, il est uniquement compréhensible par le réseau de neurones. Pour vous donner une idée de comment ça marche, on a, en général, quand on entraîne un tel réseau de neurones sur des datasets de visage ou de voiture ou peu importe, on va avoir toujours à peu près la même chose pour les features bas de niveau. Ça va toujours être des bords. Ça ressemble un peu aux cellules qu'on a dans l'œil pour détecter des mouvements. Par contre, quand on va remonter dans les niveaux supérieurs du réseau de neurones, on va voir que les neurones s'activent le plus quand on leur fournit des images comme ça. Là, on va voir des bouts de visage, donc des yeux, des nez, etc. Pour les voitures, ça va être plutôt des roues, des phares, etc. Ça semble assez compliqué, mais avec TensorFlow, c'est assez simple. C'est juste une ligne de code pour chaque couche de convolution et une ligne de code pour chaque couche de subsampling. Ils reçoivent comme paramètres par exemple la taille d'un kernel qu'on va faire passer pour l'image ou le décalage entre les quantités de pixels qu'on va laisser, les caractéristiques qu'on va laisser entre sampling et sampling. Et finalement, ça, c'est une ligne aussi, une ligne finale pour extraire les derniers vecteurs et pouvoir les passer à la couche suivante. Jusqu'à là, tout va bien, mais je suis craft et je veux m'assurer que ces codes marchent. Faire des tests unitaires, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas une sortie, au moins qu'il y a un modèle, il n'y a pas une sortie spécifique et on n'a pas le modèle là et on veut tester l'entraînement du réseau. Alors, on a fait des tests, un test un peu plus simple, on a commencé, on a encore simplifié le vocabulaire, on a généré un dictionnaire de A, B, C et on a commencé à générer des images comme celle d'ici avec des séquences de tailles de différentes tailles et avec un ou plus sur un et on a fait l'effet que les 50% des images qu'on a générées ont au moins un A et les autres aucune A. Et comme ça, on peut faire le test de trouver si cette image contient au moins un A comme le réseau de neurones s'utilise pour faire la classification, on va classifier ces chaînes de caractère pour dire un, s'il y a un A, si la chaîne contient un A ou c'est un O, si non. Dans ce cas, par exemple, si on trouve dans le dernier vecteur quelque chose comme ça, on va dire oui, on la classifie comme un chien qui a au moins un A. Et ça nous a permis de valider les concepts et là, on a appris notre troisième leçon. Il faut faire des tests simples pour valider les concepts avant de passer à la obrique suivante. On va passer au Visual Feature Encoding. Une fois qu'on a extrait ces caractéristiques que seul le réseau peut interpréter, en fait, les caractéristiques ont été optimisées de manière à ce qu'elle soit optimale dans un certain sens. Compte tenu des degrés de liberté qu'a le réseau, il va sortir uniquement ce qui l'intéresse. Il y a certaines choses auxquelles il va être aveugle de la même manière que nous, on est aveugle aux illusions d'optique. Et donc, il va falloir faire sens de toutes les features visuelles. ça va être là des voisinages de colonnes de l'image. Donc, l'image qu'on a rentrée au début, où on avait des colonnes, donc on a extrait chacune des colonnes. Il va falloir en faire sens. Donc, pour ça, on va utiliser un réseau qui est comme celui-ci. C'est un réseau de neurones récurrents, mais bidirectionnels. Alors, cette architecture, avant de la décrire, on va descendre un peu, on va uniquement parler de la dernière couche. Après, je reviendrai. ça, c'est un réseau de neurones récurrents. Le principe, c'est la répétition de la même cellule. Donc, ici, on a une fonction, en fait, une fonction qui va être apprise. Nous, on ne sait pas ce qu'elle fait, mais on va demander au réseau de neurones, pendant qu'on réalise l'apprentissage, de trouver la meilleure manière de faire la fonction pour qu'elle passe l'information la plus utile à la cellule suivante et qu'elle donne les résultats les plus utiles dans ses outputs. Ce genre de structure, ça a l'avantage de s'adapter à des séquences de taille quelconque. On peut rentrer des images plus petites, plus longues et ça va toujours fonctionner. Pour la représenter sous forme de fonction informatique, ça ressemble à ça. En fait, c'est une fonction qui prend l'état courant, pardon, l'input courant et l'état précédent et ça va nous renvoyer l'état courant et l'output courant. Cette fonction, va être apprise. Pour faire un réseau bidirectionnel, on va faire passer un réseau récurrent forward comme celui dont on a parlé qui va prendre en entrée les résultats d'un réseau backward. C'est le même réseau qui est inversé. On s'est dit que ça peut être un biais de notre part de lire les mots, de penser qu'il faut lire de droite à gauche parce que finalement quand on lit, on a tendance à regarder des mots entiers plutôt que de les regarder caractère par caractère et donc on a fait ce pré-traitement-là. On a sorti les informations dans ça, dans le thought vector. Le thought vector, c'est un seul vecteur, je trouvais ça assez magique, c'est un seul vecteur qui va être de longueur de dimension fixée tout le temps, peu importe la longueur de la séquence. Ce vecteur va être toujours de même taille et il va contenir toute l'information qu'a la séquence. Dans la littérature, ils l'ont appelé comme ça, thought vector, parce que ça représente un peu l'idée qu'il y a dans cette image. Ça semble un peu magique, on pourra revenir si vous voulez en backup sur cette slide. Pour l'implémentation de tout ça qu'il a dit avec TensorFlow, c'est juste une ligne de code. Il a déjà... Ce n'est pas qu'une ligne de code, c'est comme c'est open source et il y a pas mal de gens qui vont implémenter les algorithmes du réseau et on peut s'en servir. On utilise cette bidirection dynamique RNN qui reçoit quelques paramètres. Les paramètres les plus importants, c'est le RNN, la cellule qui va nous aider à faire le passage des données. Pour le test, on a pris un test similaire au test précédent. Mais dans ce cas, on va essayer de trouver la quantité d'A qu'a cette chaîne. On a défini un loss. Loss, c'est comme une mesure qui m'aide à mesurer l'erreur et que si c'est plus petit, c'est mieux. Ça veut dire qu'il y a moins d'erreurs. et on a fait juste la différence entre ce qu'on s'attendait et ce qu'il nous a donné. Et comme ça, en essayant de faire ça converger vers céréo, on obtient une bonne réponse. On a entraîné ça, on a fait nos tests et ça se vient passer. Alors, on s'est dit qu'on est prêts pour la prochaine couche que c'est le décodeur. Pour le décodeur, on a déjà le top vector qui est sorti de la couche précédente et c'est simplement le passer à notre décodeur. Ça, c'est un nouvel RNN mais il a seulement un sens. Il n'a pas les deux sens comme la de la couche précédente. Et ce qu'il fait, c'est que pour obtenir chaque lettre de la sortie attendue, il passe le top vector et c'est comme ça qu'il trouve la réponse. Ça ne bouge pas. OK. Oui, alors, pareil, c'est assez rapide à implémenter avec TensorFlow. Il suffit de mettre ces commandes-là plus quelques paramètres. On va lui dire comment décoder la cellule, comment c'est des fonctions préfabriquées et quelles sont les tailles des réseaux de neurones qu'il faut prendre. Et on va lui demander de décoder ça. Donc, ça va nous permettre d'obtenir une couche qui nous sort un résultat. C'est ce résultat-là qui est optimisé via la LOS. Pour les tester, par contre, c'est un peu plus compliqué. Alors, on a fabriqué un South Vector, le même South Vector que tout à l'heure. On l'a fabriqué à la main avec cette formule-là. Donc là, si on a une séquence d'entier CT à coder, on peut imaginer que la séquence d'entier, c'est celle qui code pour les lettres de l'alphabet pour exprimer des mots ou des phrases. Et on a pris une matrice ici qui va multiplier des vecteurs unitaires pour obtenir un South Vector. Bref, finalement, c'est exactement le même processus que ce qu'on aurait obtenu avec un réseau recurrent, un encodeur. Donc, c'est vraiment une formule qui mime ça. et on demande au décodeur de retrouver la séquence à partir du moment où elle a été retrouvée. Ça veut dire qu'on a des paramètres qui sont relativement bons, qui sont raisonnables et on est confiant dans le fait d'intégrer cette brique au réseau de neurones. À partir de maintenant, on va pouvoir parler de la visual attention. Visual attention, c'est une brique qui va nous permettre d'améliorer un peu ce qui se passe. Effectivement, quand on code toute une séquence dans un South Vector sans mécanisme d'attention, donc on avait ça tout à l'heure, on peut imaginer que ce vecteur est de dimension finie et il va finalement avoir une certaine capacité limitée à encoder des séquences. Donc, le mécanisme d'attention vient pallier à ce manque et il va permettre de fabriquer plein de South Vector, l'équivalent de plein de South Vector. Ça va être des South Vector qui vont pondérer à chaque fois des régions. En fait, c'est des South Vector qui vont être construits à partir de régions pondérées dans l'espace. C'est-à-dire que quand on décode, par exemple, le deuxième caractère, le U ici, on va avoir un poids qui va venir se mettre sur la lettre U. Donc, il y a un réseau supplémentaire qu'on n'a pas représenté ici parce que c'était un peu compliqué de faire un schéma pour ça. Et à chaque lettre décodée, on va avoir une nouvelle pondération et un équivalent de South Vector qui va nous dire « Tiens, décode uniquement ce caractère-là avant de passer au suivant » ou « décode uniquement ça ». Quand on a des langues à traduire, par exemple, il arrive d'avoir deux mots en un seul. Si on avait une pondération en allemand, enfin, pardon, si en allemand, c'est deux mots et si en français, c'en est un seul, on va avoir une pondération, ce système peut servir à traduire aussi, qui se mettrait sur les deux mots et qui permettrait de traduire en un seul. Ça permet de focaliser l'attention à chaque fois sur juste une région de l'espace. Donc, c'est comme ça, c'est une somme pondérée. Si vous avez envie de formule, ça ressemble à ça. On construit, grâce à un décodeur et son état précédent, on construit des pondérations. Ça, on le normalise de manière à ce que ce soit une densité de probabilité. Ça, ce somme à 1 et c'est positif. C'est ça, la propriété qu'on recherche. C'est surtout la forme de la fonction qu'on travaille. Ce n'est pas forcément ce que ça contient. Après, ça va s'ajuster tout seul. Et quand on décode le im caractère, on va voir ça, on va utiliser ces pondérations qu'on a calculées ici pour construire un faute vecteur à partir de la séquence HJ qui contient toute l'image. Et à partir de là, on y tère, on décode le caractère, on fabrique un nouvel état et puis on reboucle pour construire la pondération suivante. Sans ça, le réseau marche, il marche bien pour des séquences courtes. et avec ça, ça nous donne la puissance d'avoir des chaînes de caractère plus longues. On ne va pas vous montrer les codes de cette partie parce que c'est juste un paramètre dans les décodeurs et on n'a pas dû implémenter tout ça vraiment avec TensorFlow. Finalement, on passe au résultat de ce qu'on a obtenu. On montre cette spaghetti mais ce n'est pas parce que on sait des résultats spaghetti, c'est parce que c'est bon et on aime les spaghetti à la bolognaise. Avant de voir les résultats, on a dû définir des métriques de KPI. Et les métriques qu'on a définies, c'était la distance de l'Ewenstein. La distance de l'Ewenstein, c'est une métrique qui aide à trouver la différence entre deux mots. Par exemple, la distance entre chat et chien, c'est trois parce que c'est la quantité de caractères dans lesquels les deux mots sont différents. On a pondéré cette distance pour avoir une métrique plus précise parce qu'à avoir une distance de l'Ewenstein de deux sur un mot de deux lettres ou de deux sur un mot de dix lettres, ce n'est pas la même chose. La pondération se fait en divisant sur la taille de la chaîne de l'âpe la plus longue. Là, pour Chai-Chien, on a une distance de l'Ewenstein normalisée de 60%. Et entre gâteau et râteau, il y a une seule lettre de différence, alors une distance de l'Ewenstein de 1 et on a une distance normalisée de 16%. Avec la base de données IAM qu'on a entraînée, on a eu une distance de l'Ewenstein normalisée de 45%, une distance moyenne. ça veut dire qu'on arrive à prédire 55% des lettres qui se trouvent dans les images à IAM et c'est améliorable. Là, voilà ici des exemples de choses que on n'a pas compris, que notre réseau n'a pas compris. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce qu'il dit là, c'était ça qu'on a passé, c'était attendu ce qu'il dit vraiment et après, c'est que notre réseau a prédit. Moi, personnellement, je trouve assez difficile avec quelques mots qu'il y a là aussi à prédire. C'est une base de données assez compliquée. Tout ça, on l'a testé, on l'a développé, testé sur une infrastructure AWS et on a stocké les images originales sur S3 et on a installé nos programmes quelques endocrisées pour le traitement d'images, la normalisation et le nettoyage sur des instances S2. On n'avait pas besoin de trop de puissance des machines, mais on avait besoin de beaucoup d'espace en disque. alors on a branché des disques, on va dire, des AWS aux instances et les résultats, on les a stockés sur S3. Les résultats, c'était des marceaux des images avec l'information qu'on voulait avoir. et finalement, on prenait ces images et on l'a entraîné nos algorithmes sur une instance P2 qui est une instance large, ce sont des instances AWS pour faire ça, pour faire des opérations assez puissantes. Ils sont des GPUs, on a pris la plus petite, la P2 large, ça veut dire qu'on n'a pas parallélisé l'algorithme vraiment. Alors, on a retenu quelques leçons finalement de cette expérience. Les leçons, c'était simplifier le problème, il faut faire à chaque fois, il faut affronter des problèmes dont on sait, dont on connaît le scope, on connaît le range, dont on a tout validé pour pouvoir avancer. Diviser pour mieux régner, pareil, si on a un assemblage de choses, c'est aussi diviser le scope un peu dans une autre dimension, c'est essayer de faire des boucles de notre algorithme sur lesquels on peut avoir un contrôle et faire des tests simples, savoir, pour nous permettre d'interpréter les résultats. Ici, pour les tests, il y a peut-être quelque chose qui peut paraître contre-intuitif, c'est qu'on a testé les réseaux, les parties du réseau sur d'autres choses que celles pour lesquelles elles sont censées fonctionner. Mais c'était vraiment pour valider le principe qui est que cette partie du réseau peut s'adapter à tel ou tel type d'informations. L'idée, c'était aussi on avait dit qu'on allait faire des briques et on a fait des briques vraiment paramétrables. Alors, l'idée, c'est qu'on ajustait les paramètres pour les petits exemples mais après, on pouvait les ajuster pour des exemples plus grands et c'était juste une question de paramétrage. Et après ça, on peut dire que nos résultats aussi sont peut-être améliorables, les résultats qu'on a obtenus en modifiant ces paramètres-là. Tout à fait. Ce POC, on l'a fait pendant quatre mois et deux semaines avant la fin du POC, on a eu nos résultats qu'on vous a présentés. Il y a des papiers de recherche qui arrivent à obtenir 12% d'erreurs avec ce genre d'architecture. Nous, on a 45% d'erreurs mais bon, avec un peu de travail, je pense que ce serait faisable surtout que c'était un peu de l'écriture de médecin. donc c'est un peu challengeant. En tout cas, ça nous a permis de valider un principe et de pouvoir, un principe qui pouvait être appliqué ensuite sur les constats. Donc ça, c'est la suite des travaux. Qu'est-ce qu'on en a retiré ? J'ai un rôle assez différent. Je suis développeuse et il est data scientist. Je pense que les deux rôles sont complémentaires. Je pense que c'est bien que les deux rôles soient du début du problème-là parce que comme ça, on peut apporter dans la partie de développement, surtout cette partie de testing et de craft dans le développement d'un réseau de neurones que ça peut être quelque chose qui manque. Oui, c'est ça. Moi, cette expérience data science avec quelqu'un qui fait plus de craft, ça m'a permis de me confronter à un style beaucoup plus propre quand on fait du bon code. On fait des tests partout. On fait du code. Moi, j'ai l'habitude de faire des Jupyter Notebook. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros, on exécute des commandes et puis on change quelques paramètres par-ci, quelques paramètres par-là sans s'assurer forcément que c'est cohérent avec tout le reste. Si c'est incohérent de toute manière, on a un bug assez rapidement. Mais là, pour une telle architecture, c'était assez costaud. Pour identifier les problèmes, il fallait investir du temps pour en gagner. Les pratiques craft comme l'équivalent de tests unitaires finalement, c'est ça qui m'a surpris et que j'en ai retenu comme grande leçon. Voilà. Est-ce que vous auriez des questions à nous poser ? Oui ? Je voudrais d'autres questions. La première, c'est de savoir si l'espoir est assez facile à paramétrer et je dirais à configurer pour un peu de le projet de ROM dans le projet de la base ou la gestion de la base. Oui. Alors, déjà, pour commencer avec TensorFlow, tout ce qui est de l'installation, c'est assez facile. Ça s'installe avec PIP. PIP install, TensorFlow, etc. Après, pour tout ce qui est trouver des paramètres, on peut les rechercher à la main. L'avantage, c'est de faire comme on a fait, c'est de pouvoir avoir des convergences faciles puisqu'en fait, quand on minimise des losses, on les minimise petit à petit en faisant ce qu'on appelle des descentes de gradients. Du coup, forcément, ça prend un peu plus de temps que des algorithmes d'apprentissage classiques comme des arbres de régression ou des régressions linéaires. Mais par contre, en découpant, ça permet de partir de petit, de voir les losses qui diminuent. Si on a un gros raison entraîné comme celui-ci, ça prend beaucoup plus de temps et c'est pour ça qu'on a pris du AWS. Mais c'est faisable sur un ordinateur. Nous, sur nos ordi perso, on a à peu près le même avec Diana. On a des Mac tous les deux et ça passait très bien. De toute façon, si tu parles de l'installation de TensorFlow, elle est assez simple si tu n'utilises pas les CUDA, que c'est la partie pour la parallélisation, pour la carte graphique qu'on a utilisée. Si tu ne veux pas trop t'embêter avec ça, tu peux partir sur les amis préconçus d'AWS, ils sont déjà des amis, ou il y a des images Docker NVIDIA et il a dockerisé des images qu'il peut t'aider à l'installation. Et pour donner aussi une réponse, à l'urlure, comme ça, un algorithme d'apprentissage classique, ça va prendre 100 fois moins de temps que TensorFlow pour converger. Par contre, ça, c'est beaucoup plus rapide. Du coup, on peut chercher des paramètres à la main. On peut les chercher à la main, voir le truc, même si ça prend une minute au lieu d'une seconde. ça passe. D'autres questions ? Oui ? Oui, c'est ça. C'est une bonne remarque. Effectivement, nous, on était parti du principe qu'on allait faire un OCR, donc en fait, répliquer la même architecture, mais l'adapter à chaque fois à chaque type d'information. Parce que si on a que des caractères, c'est dommage de lui faire sortir des lettres. Donc, ça provoque encore plus d'erreurs. Et pareil, les architectures comme les réseaux récurrents, ça a un avantage, c'est que quand il manque un caractère, on a une information qui passe de la cellule suivante, qui garde une mémoire du passé, et puis en fait, on peut interpeller. Donc, s'il y a quelqu'un qui va s'appeler L. Rature grand, on va plutôt dire le grand que l'U grand ou LZ grand. Donc, il y a des caractères plus probables et c'est un peu une ruse statistique pour avoir des résultats encore meilleurs. Mais ça marche bien en pratique, c'est ce que le métier exige. Une autre question, peut-être ? Bien. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada